Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo découverte d'instruments parce que je vais vous montrer un truc que j'ai reçu cette semaine alors ça va pas être forcément très long mais c'est juste que c'est un instrument qui est très peu connu en général et même moi en vrai je le connaissais pas jusqu'à il y a quelques mois et ça m'a beaucoup intrigué donc c'est pour ça que j'en ai commandé un, donc vous le voyez c'est juste derrière donc si vous connaissez pas forcément c'est un petit peu mystérieux vu comme ça avec le format de valise donc ça c'est ce qu'on appelle une shruty box, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nom français qui existe pour ça j'ai toujours trouvé que le nom shruty box, donc c'est un instrument qui est indien et en fait, alors la musique indienne, je suis pas un énorme spécialiste de musique indienne mais je connais juste les bases et c'est vrai que dans la musique indienne, le bourdon c'est quelque chose de très important donc le bourdon ça va être soit un accord, soit une note tenue qui va durer très longtemps, souvent toute la durée du morceau qu'on va faire et qui va nous permettre soit d'improviser, soit de jouer des mélodies prévues à l'avance par dessus et c'est typiquement à ça que sert cet instrument là sachant qu'on peut le retrouver dans d'autres contextes par exemple moi je l'ai découvert dans des lives d'un artiste qui s'appelle Foy Vance que je vous recommande beaucoup et qui est pas du tout indien et qui fait de la musique qui ne sonne pas du tout indienne mais ça va très bien avec son style un peu folk et tout donc c'est grâce à lui que j'avais découvert ça et en me renseignant j'en ai appris plus sur ce truc et je vais vous montrer comment ça se joue alors en vrai il y a deux manières d'en jouer déjà vous pouvez voir ici le seul truc avec lequel on va interagir directement pour moduler les notes ça va être ces petits caches ici on a cette plaque, dans cette plaque on a des trous et ces trous ils sont fermés par ces espèces de petits trucs en plastoc là qu'on peut ouvrir c'est à dire que là voilà si je fais ça j'ouvre un trou qui est là c'est un peu comme un harmonium en fait ça marche avec un système de soufflé ou un peu comme un accordéon donc forcément une fois qu'on a de l'air dedans l'air il doit sortir par quelque part et il va sortir par les trous voilà qu'on va libérer ici sachant qu'en terme de volume c'est assez fort donc j'espère que ça va pas saturer on va voir ce que ça donne et donc là par exemple si je libère le petit trou sur lequel il y a marqué C donc C c'est Do en notation internationale bah ça va me jouer un Do et très généralement dans la musique indienne ou dans les bourdons ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des accords de puissance donc des accords de quinte donc par exemple je fais Do, Sol, c'est la quinte et on pourrait même rajouter une petite octave là comme ça et là ça va donner ça sachant que du coup voilà si j'ouvre différentes notes on peut faire des accords plus complexes que ça c'est juste qu'après la richesse harmonique fait qu'on va pas pouvoir jouer n'importe quoi par dessus et alors pourquoi j'ai acheté ce truc là vous allez me dire bah honnêtement je sais pas trop je trouvais l'objet trop cool et en vrai c'est juste que c'est super bien pour justement jouer un peu dans cette logique indienne on va dire pour travailler les modes par exemple c'est à dire qu'on va se mettre juste un accord de puissance donc un power corde en fait de Do et par dessus on va pouvoir jouer tous les modes de Do et avoir ce truc là mais vous allez me dire seulement c'est pas pratique s'il faut l'actionner à la main et en même temps jouer en fait comme je l'ai dit il y a deux manières de jouer de la Shruti Box il va y avoir à la main c'est à dire qu'en poussant à la main cette partie là en fait ça va gonfler la partie d'après et quand je relâche la partie suivante va pousser donc on va avoir un son continu ou sinon plus pratique si on est tout seul et qu'on veut jouer d'un instrument par dessus ou chanter ça s'utilise beaucoup avec le chant ça on va voir une petite pédale donc j'ai pris l'option pédale j'ai acheté ça sur Etsy je me suis fait éclater par les frais de douane parce que je l'ai fait venir d'Inde je sais pas pourquoi mais j'avais pas vu qu'il y avait des vendeurs en France qui en vendaient tout simplement j'ai découvert ça que après l'avoir acheté donc si j'avais su j'aurais acheté en France directement mais bon le mien venait d'Inde je me suis pris 75 balles de frais de douane dans la tronche mais voilà c'est joli au moins j'ai un joli objet dans le studio maintenant alors du coup on passe le câble par ici et ensuite on va fixer ça de manière à ce que ça s'active grâce à la petite pédale voilà le bordel qu'on se le dise et du coup quand j'appuie ici sur la pédale on peut voir que ça tire le câble qui est ici et ça me permet comme ça de l'activer et d'avoir les mains libres pour pouvoir jouer d'un instrument après par dessus du coup maintenant qu'on a vu le principe je vais vous montrer deux exemples d'utilisation qu'on peut en faire on peut prendre la direction un peu five ends justement où on va s'en servir peut-être dans quelque chose de plus folk donc là par exemple je vais régler ça sur un accord de puissance sur un accord de quinte de mi donc on va faire mi et si qu'on active comme ça voilà ça nous permet d'activer tout ça et je vais prendre alors je vais prendre l'acoustasonic parce que normalement il me faudrait deux micros un micro pour ça parce que comme je l'ai dit le volume est très fort donc là si je prends l'acoustique en fait la Shruti Box elle va la couvrir vu que le micro est à ce niveau là donc je vais juste brancher l'acoustasonic pour avoir un son un petit peu acoustique et on va avoir le bourdon avec la Shruti Box et on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne rah terrific avec la Shruti Box oh ton Donc c'est très cool comme ça d'avoir un bourdon sur quelque chose d'un peu folk, c'est super agréable, ça permet d'expérimenter un petit peu en termes de progression d'accords, d'avoir des harmonies qui sont super jolies, si en plus on mélange ça avec des cordes à vide à la guitare qui elles aussi font une sorte de bourdon, je trouve qu'en termes de texture c'est super intéressant, et après l'autre truc qu'on pourrait faire c'est avec un son un petit peu plus électrique, par exemple je vais prendre une guitare électrique, et on peut s'amuser avec les modes, donc on va avoir juste une tonique et une quinte, une fondamentale et une quinte sur la Shruti Box, et nous après comme ça on va pouvoir s'amuser à essayer de trouver différentes textures, différentes couleurs, juste en modifiant un peu les notes d'une gamme et en essayant de trouver des mélodies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà j'ai fait un peu n'importe quoi mais c'était juste pour vous montrer un petit peu par exemple le type d'entraînement ou de mélodies qu'on pouvait s'amuser à faire avec ça. Alors attention on pourrait s'amuser à le faire avec une application qui fait exactement la même chose avec un bourdon, une autre tenue, c'est juste que j'en ai un peu marre d'avoir que des trucs numériques et digitaux tout le temps, là ça me fait super plaisir d'avoir un truc physique en bois, avec un son qui n'est pas toujours le même, qui change un petit peu, disons que ça me faisait un objet de décoration sympa, je me disais ah bah comme ça ça me ferait une vidéo sur la chaîne secondaire, ça me servait d'excuse pour me l'acheter quoi pour me faire le caprice. Mais c'est super intéressant je trouve de bosser avec ça, je trouve que c'est très cool aussi en acoustique, donc comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur Foy Vents, c'est trop bien ce qu'il fait et il utilise beaucoup ça sur ses lives. Et puis voilà alors c'était vraiment une petite vidéo sans prétention juste pour vous montrer ce truc là que je trouvais super rigolo, super sympathique. Faites pas la même erreur que moi, le commandez pas en Inde, prenez le sur un magasin français si vous avez l'occasion, ça vous évitera de payer à bloc et en plus ça fera marcher un petit peu les magasins français. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce truc là, la Shruti Box, moi voilà c'est vraiment un truc très récent, je connaissais pas ça du tout mais je trouve ça super intéressant et je pense que je vais m'en servir pour bosser, pour me remettre un petit peu au mode parce qu'on en a besoin et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur la chaîne secondaire ou sur la chaîne principale, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501